et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo tutoriel sur the division 2 ça va être une vidéo assez longue assez longue pourquoi ça va être assez long parce que je vais vous montrer un trajet optimisé pour pouvoir ouvrir tous les coffres qui se trouvent dans les tunnels exactement et ces coffres permettent de farmer les clés en fait et les clés tout simplement vous allez en avoir besoin pour ouvrir les coffres de hyène de trusson de blad tusk et tout ça en l'occurrence vous allez avoir besoin beaucoup de beaucoup de clés de hyène pour pouvoir se craft la p90 et c'est un abonné dans les commentaires sur youtube qui m'a demandé comment on faisait pour farmer ses caches à clés donc justement du coup j'ai fait une vidéo optimisation normalement j'obtiens pas moins de 25 clés en moins d'une demi heure on peut encore optimiser le truc parce que moi dans la vidéo que je vais vous montrer je vous montre exactement le trajet qu'il faut faire pas non seulement pour les caches à clés mais aussi pour tous les coffres que ce soit de matériaux d'équipement ou des coffres d'armes donc dans cette vidéo je vais tout vous montrer c'est pour ça que vidéo dure à peu près une demi heure mais n'hésitez pas en tout cas à avancer je vais essayer peut-être dans la description de vous mettre les timers de chaque tunnel à chaque fois chaque endroit en tous les cas en fin de vidéo si vous voulez directement aller voir à fin de vidéo directement en fin de vidéo je vais vous mettre un petit screenshot de la map complète avec toutes les localisations de clés il faut savoir que j'ai pas tout fait j'ai pas fait les clés qui avait au nord de la map et ni à l'est je crois de la map parce que c'est vraiment des caches on perd du temps c'est trop grand à faire et je trouve ça inutile en fait vraiment si vous trouvez pas vos clés en question aller les faire sinon là celle que je vais vous montrer vous prenez 25 clés en moins d'une demi heure et je ne sais pas combien de stuff je ne sais pas combien de matériaux vous verrez tout au long de cette vidéo comme comme quoi que j'ai ramassé énormément de matériaux que je suis vite full au niveau des matériaux que ce soit pour de l'eau que ce soit pour l'eau la bouffe ou justement le matériau principal donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous plaira en tout cas sur ce bon visionnage alors les amis ici on se retrouve directement dans ouest potomac center en bas à gauche ici on va pouvoir dans ce tunnel on va pouvoir trouver si je dis pas de bêtises exactement quatre clés il suffit tout simplement vous voyez les souterrains ils sont super bien fait super grand donc ouvrez bien les yeux parce qu'ils sont tout petits si jamais vous voulez optimiser encore voyez ici là hop une cache à clés j'ai obtenu une clé si jamais vous voulez optimiser encore plus le rendement c'est à dire gagner du temps vous vous équipez de la balise de la ruche booster ce qui va vous donner un boost d'accélération pour courir tout simplement et aussi n'hésitez pas à passer dans vos dans l'un de vos points de contrôle pour pouvoir le ravitailler pour pouvoir avoir le bœuf de découverte de matériaux je crois fin de conteneurs à plus de 20 mètres 20 mètres je crois vous voulez vous allez vraiment les voir en surbrayant vous n'allez vraiment pas les rater donc du coup moi à chaque fois je vais vous expliquer un petit peu dans chaque section combien il ya de clés dans ce tunnel et où il ya puis après je vous laisse tranquille visionner en détail mettez pause si vous avez besoin de mettre mettre pause accéléré en bas à droite dans les réglages vous pouvez accélérer la vidéo vous pouvez la ralentir aussi la vidéo je crois donc n'hésitez surtout pas à faire ça faire des pauses et tout et en fin de vidéo comme d'habitude il y aura le petit screenshot de toute la main avec toutes les localisations des clés donc dans ce tunnel là je me répète mais il ya quatre clés à trouver et ah on 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 C'est parti. C'est parti. Et ici les amis on se retrouve toujours dans West Potomac Center mais cette fois-ci au Nord-Ouest. Ici on va pouvoir trouver deux petites clés mais il y a quand même du stuff assez sympathique à ramasser. Il y a quand même pas mal de chests. Donc comme vous pouvez le voir je vais vous montrer exactement où sont tous les coffres, où sont vraiment toutes les caches à clés. Et voilà ici il y a deux clés, pas mal de conteneurs à récupérer. C'est parti. 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 Moi je l'ai farm assez souvent, donc je sais à peu près où se trouvent tous les coffres, donc normalement je ne perds pas de temps, mais là je ne sais pas, au moment de la vidéo il était tard, j'étais un peu fatigué, je crois qu'il était sur les coups de 3h du match, j'ai perdu du temps, j'oubliais un peu les trajets, mais ici en tout cas deux clés, pas mal de coffres. Dans une semaine, et pas de conneries, je vous donne ma parole d'honneur. Point de contrôle ennemi identifié. Les amis, ici on a changé de secteur, ici on se retrouve sur Est Mile, ici il y a 3 clés à trouver, 3 petites clés comme d'habitude, il y a pas mal de chests, de conteneurs, d'items, d'armes et tout ça, de matériaux à récupérer. Donc ici les amis, 3 clés. Hop là, hé mais vous tirez pas ? C'est un truc, c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc. C'est un truc, c'est un truc. Au niveau de la maison blanche, il y a 4 clés à récupérer, avec, je crois qu'il y a pas trop de stuff ici, c'est pas énormissime en fait. Ici, c'est un peu mou les stuff. Donc voilà, ici, 4 clés les amis. C'est un truc. C'est un truc, c'est un truc. C'est parti. 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 C'est parti.